Docteur Fatoum El-Hardari, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors la sécurité alimentaire, une question de souveraineté et d'indépendance des États avec le contexte actuel, c'est une question éminemment stratégique, géostratégique et surtout de survie. Ah oui, tout à fait. C'est une question de... Le concept lui-même a évolué de l'autosuffisance à la souveraineté alimentaire, autrement dit la souveraineté nationale. Et aujourd'hui, je dirais plus qu'en tout autre moment, tout pays doit vrai pour justement assurer cette sécurité alimentaire. Et c'est le cas de notre pays. Et même si actuellement l'Algérie assure sa sécurité alimentaire et tous les indicateurs des Nations Unies, l'indice de sécurité alimentaire, l'indice mondial de sécurité alimentaire, le PAM indique que l'Algérie assure sa sécurité alimentaire. Nous avons une ration alimentaire qui est autour de 3500 calories. Il faut rappeler qu'en 1962, elle n'était que 2700 et quelques. Et ça, sur le plan quantitatif, bien sûr, nous oeuvrons aussi pour que cette ration soit de plus en plus qualitative. Elle est plus à tendance, je dirais, végétale, plus des sucres simples. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, surtout par rapport à l'impact des changements climatiques, mais aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de la sphère géopolitique, jusqu'à quand on peut assurer notre sécurité alimentaire, autrement dit, comment l'assurer de façon durable ? Et ça, c'est à mon avis une question, je dirais, très très importante pour tout Algérien aujourd'hui. Mais comment se préserver contre les pénuries, l'afflictuation des prix de certains produits stratégiques aujourd'hui et assurer cette alimentation de façon pérenne ? Quelles sont les actions à entreprendre et à envisager immédiatement au niveau de notre pays pour pouvoir se mettre à l'abri contre toute tentative également d'affamer des populations ? Parce que certains disent que c'est sans les nouvelles formes de guerre aujourd'hui. C'est vrai que l'AFAO indique une crise alimentaire mondiale qui se profile vraiment à l'horizon, proche, je dirais, pour l'ensemble de notre planète. Et pour ce qui est de l'Algérie, je pense qu'il y a des potentialités, il y a des potentialités, je dirais, biophysiques, mais aussi des potentialités humaines. Le tout, c'est de nous organiser dans ce sens. Mais il faut aussi que l'on sache qu'à partir d'aujourd'hui, l'Algérie doit inscrire ses politiques agricoles dans une option à la fois d'aridité, parce qu'on est menacé de plus en plus par les... On est déjà impacté par les changements climatiques et en plus, on est de plus en plus menacé par les effets dépressifs et néfastes des changements climatiques, et notamment sur la ressource hydrique et sur la qualité des sols, qui sont déjà, à mon avis, la ressource hydrique, elle est vraiment... Elle subit l'impact des sécheresses. Et on le voit, on l'a vécu l'année dernière, et ce n'est pas parce que dernièrement on a eu des pluies qu'on doit oublier cette caractéristique qui, à mon avis, est décisive pour une stratégie durable de la sécurité alimentaire. Il y a aussi la question de la dégradation des sols, et en particulier le risque majeur de la désertification. C'est vrai que l'Algérie a été pionnière en matière de sensibilité ou de sensibilisation de l'opinion internationale par rapport au risque majeur de la désertification dès les années 70. D'ailleurs, c'est ce qui a mené les politiques à l'époque à lancer le projet du barrage vert. Même s'il n'a pas réussi, je dirais, à 100%, il reste pour nous et pour, je dirais même l'humanité, un référentiel, une école sur laquelle on peut apprendre beaucoup, même de nos erreurs et de ses faiblesses. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis, je suis ravie qu'on puisse relancer aujourd'hui ce grand projet. Le tout, c'est de le reprendre sur des bases scientifiques, une réelle connaissance des territoires, des espèces à planter, l'aménagement à apporter et ainsi de suite. Bien sûr, il y a des actions, je dirais, en gros, agrotechniques pour améliorer nos rendements, en particulier les rendements des grandes cultures, en particulier celle des céréales et des fourrages. Il va falloir améliorer et assurer les itinéraires techniques de façon la plus, je dirais, optimale. Mais nous avons aussi à faire un choix ou faire un mix. Il y a à la fois la possibilité peut-être d'étendre les superficies agricoles, c'est-à-dire l'extension, ou bien faire de l'intensif. Mais les deux, l'une et l'autre, ont des avantages et des inconvénients. Mais comment aller vers l'intensif aujourd'hui ? Comment le faire ? Comment l'adopter ? Pourtant, porter préjudice, bien sûr, à la terre. Docteur Lakhdari, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, même si on élargit les superficies agricoles ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Par principe, le fait d'élargir les superficies, ça veut dire qu'on s'éloigne un peu de l'intensification. Et ce qui dit intensification, dit recours aux intrants chimiques. Moi, je suis pour une agriculture durable, une agriculture qui utilise de façon rationnelle les ressources naturelles de base pour l'agriculture, l'eau et le sol en particulier. C'est vrai, l'extension, elle va demander beaucoup plus d'investissement. Et dès le départ, il faut aller vraiment faire un travail, je dirais, de titan pour cartégraphier les sols. Mais malheureusement pour nous, il y a une faiblesse que je vais signaler ici. On a favorisé une urbanisation des meilleures terres algériennes. Les meilleures terres, tout le monde le sait, elles se retrouvent dans la frange du nord du pays. Et par conséquent, on se trouve aujourd'hui à rechercher des terres dans des zones, je dirais, moins fertiles où il n'y a pratiquement pas de sol adapté à l'agriculture, comme les régions sahariennes. Ce qui va induire aussi un travail supplémentaire au niveau de la reconnaissance des sites à aménager, mais aussi des moyens d'investissement beaucoup plus colossaux. Et j'incite surtout sur la mise en place de systèmes d'observation et de suivi des nouveaux périmètres, je dirais, mis en place parce que nous ne sommes pas à l'abri d'effets, je dirais, de dégradation au niveau de ces périmètres nouvellement mis en valeur. Mais par rapport à l'autre volet qui est l'intensification, le recours aux intrants chimiques, à mon avis, il faut nous en éloigner progressivement. D'abord, les pays qui ont commencé ou qui ont été initiateurs, je dirais, de l'agriculture basée sur le chimique, c'est-à-dire les engrais de synthèse et les pesticides... ... sont en train de l'abandonner. ... sont en train de l'abandonner. Et nous, on va essayer de continuer ce processus. Non, ce n'est pas à conseiller. À mon avis, nous devons nous détacher de ces pratiques, même s'il le faut progressivement. Et je suis sûre que nous avons hérité de nos ancêtres un peu partout dans les régions algériennes, de pratiques agroécologiques, durables. Et je vais donner un exemple. Par exemple, l'infestation par certains insectes ou certaines maladies de telle ou telle culture. Souvent, sur le terrain, on constate que c'est aussi le résultat du non-entretien de nos vergers, du non-entretien des parcelles agricoles, ce qui fait que les insectes où les bactéries persistent et restent d'une campagne à une autre. Il y a aussi un travail à faire de pratiques agroécologiques à promouvoir ou à renforcer dans nos exploitations agricoles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts au niveau du secteur de l'agriculture, mais nous avons, il faut le dire, il faut le reconnaître, des faiblesses. À la fois d'origine naturelle, comme je venais de l'évoquer, à cause des sécheresses, à cause du processus de désertification qui est dû aussi à la fragilité de nos sols, mais aussi, parfois, on a des problèmes de rendement à cause de la qualité des eaux disponibles, surtout en régions arides, voire hyperarides, qui sont les régions sahariennes. Mais nous avons aussi, je dirais, des facteurs de notre déficit ou des causes d'un antifrice qui sont d'origine humaine. Je venais d'évoquer le fait de l'urbanisation. D'ailleurs, cette urbanisation nous joue de mauvais tour. Elle concentre les populations sur une frange minime du pays. On a 90% de la population concentrée sur du territoire. Et même en dehors de la question de la sécurité alimentaire, sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique, sur le plan sécuritaire, nous avons intérêt à occuper, à rééquilibrer notre répartition des populations. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, c'est le premier objectif du schéma d'aménagement des territoires qui, à mon sens, très bien fait. Le tout, c'est de le mettre en application. Avant d'aborder, bien sûr, cette question du schéma d'aménagement urbanistique au niveau de notre ville, de notre pays, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qui est aussi éminemment stratégique pour les terres arabes qui ne sont pas très importantes aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait, les terres arabes, c'est-à-dire les terres à fort rendement agricole qui sont situées au niveau de la frange nord pratiquement du pays, est-ce qu'il faudrait prendre des mesures réglementaires pour impérativement les protéger ? Interdiction, toute urbanisation au niveau de ces régions ou de ces terres, Mme Lardaris ? Oui, moi, je pense que nous, notre rôle en tant qu'agronome, c'est de pointer du doigt les faiblesses. C'est au décideur de prendre les mesures qu'il faut. Mais je pense que nous avons aussi un travail avant d'aller à des solutions juridiques ou des punitions ou des restrictions. Il faut aussi, il y a un travail à faire, surtout par rapport à notre sécurité alimentaire, il y a un travail à faire avec toute la société. La question de la sécurité alimentaire implique aussi bien les décideurs, le gouvernement, le citoyen simple comme vous et moi. Nos enfants à l'école, il faut les préparer. Moi, je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas laisser les portes ouvertes à tout. Et je crois, je n'ai pas en tête ce matin exactement la loi ou le règlement, mais il me semble qu'il a été établi dernièrement un cadre juridique pour ça. Il y a aussi la question du français agricole qu'il va falloir régler. Donc tout ça, ça va ensemble. Et vous avez raison, la question des terres à préserver, c'est dans l'intérêt de tous. Et puis c'est aussi une façon d'inverser notre mouvement migratoire du nord vers le sud, vers le haut plateau du sud. Et ça va dans l'intérêt de tout le monde, même sur le plan de l'épanouissement de notre population, sur le plan du développement, je dirais, de richesse et d'emploi pour notre jeunesse. Et ça, ça me paraît... En fait, il ne faut pas raisonner aujourd'hui la sécurité alimentaire comme une problématique à part du développement du pays. Moi, personnellement, je pense que tout est intégré. Je peux me tromper. Mais il me semble, d'après ce que je vois, ce que je vis, ce que je constate sur le terrain, tout est intégré. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire sans parler de sécurité hydrique, de sécurité énergétique, sans avoir aussi en tête des programmes de formation qui épousent l'évolution des choses. La recherche. Oui, oui, j'y viens. Les programmes de recherche qui innovent et qui mettent à l'abri nos agrosystèmes par rapport aux défis climatiques, qui développent des modèles d'adaptation, qui développent aussi des espèces qui sont adaptées au stress hydrique, au stress salaire, mais aussi au stress thermique. On a tendance à oublier ces dernières années. On voit les effets des changements climatiques. C'est les sécheresses, autrement dit, la diminution de la ressource hydrique. Mais les sécheresses sont souvent couplées à des canicules. Et ce que les gens, on a tendance à oublier, c'est qu'un risque appelle un autre risque. Les sécheresses, couplées aux canicules, vont impacter les périmètres et les terres agricoles. ils vont les rendre plus vulnérables au processus de dégradation, notamment à la salinisation. Et ceux-ci, ça s'aggrave en plus si elles sont polluées et polluées en chimique. Les sécheresses couplées aux canicules vont rendre nos forêts plus vulnérables aux incendies. Et il ne faut pas oublier ces dernières années, tout ce qui a été vécu, que ce soit lié au climat, que ce soit lié à des actions, je dirais, d'autres origines. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité alimentaire n'est pas uniquement en production des périmètres agricoles domestiqués par l'homme. La sécurité alimentaire, c'est aussi la préservation des services écosystémiques. Nous avons des familles, des populations qui vivent en région montagnaise à travers tout le pays d'est en ouest. C'est la préservation des écosystèmes oasiens où il y a des populations qui maintiennent ces territoires vivants et qui vivent de services écosystémiques. Donc, à mon avis, sur le tableau de bord de nos décideurs, nous devons avoir une cartographie très claire, très nette et avec de l'observation continue de terrain et avec des chiffres précis ce qui m'amène à moi à proposer dans l'urgence, mettre un système, une plateforme qui, je dirais, qui capte toute l'information à la fois des secteurs, des scientifiques, de la société civile pour essayer d'aller, je dirais, pas à pas et puis suivre tout changement éventuel qui permet d'altérer notre sécurité alimentaire. Alors, le diagnostic actuel, est-ce qu'il nous reflète nos forces, nos faiblesses et nos vulnérabilités, nos vulnérabilités liées essentiellement aux effets climatiques avec, bien sûr, le réchauffement de la terre puisque vous avez parlé d'un nouveau danger, c'est la sécheresse couplée aux canicules qui risquent d'être à l'avenir une véritable menace. Ah oui, oui, pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous... C'est l'augmentation des températures à des niveaux quand même. Oui, nous avons des... Je ne dis pas... Il y a eu des efforts. Notre sécurité alimentaire est assurée quand même, il faut le dire, en partie par des productions nationales. Mais, il ne faut pas oublier... En grande partie. Oui, mais on est aussi en grande partie dépendant de l'importation pour les denrées de base actuelles. Les céréales. Le céréales, le lait, le sucre, l'huile, les légumes, le café, le thé. Si pour le café, le thé, géographiquement, ce n'est pas notre domaine. C'est normal. C'est la nature. Mais qu'on ait des faiblesses aussi pointues au niveau céréales et au niveau légumeuses, et le lait, ça veut dire, il y a des faiblesses au niveau culture foragère. Ça, c'est des créneaux où il y a des matières à faire des efforts. Bien sûr, il y a... Mais il faut s'adapter en conséquence, changer nos... Oui, bien sûr. Il faut s'adapter. Tout à l'heure, j'évoquais aussi les faiblesses d'origine. Il faut changer notre mode de consommation et s'adapter en conséquence. Oui. Ah oui, oui. Moi, je pense qu'on doit... On va y aller peut-être progressivement. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il ne faut jamais penser à des solutions catégoriques. Il faut, à mon sens, aller toujours... Progressivement. Progressivement. Et c'est ça l'intérêt d'une stratégie. Une stratégie, elle doit partir d'un état des lieux, d'un diagnostic réel. Quels sont les besoins ? Quelles sont nos productions, nos capacités ? Quelles sont nos capacités à venir ? Sol, eau, suivre notre démocratie ? Voir aussi le côté qualitatif de notre ration alimentaire. Comment pouvons-nous l'améliorer ? Et à partir de là, essayer de suivre un cheminement et travailler aussi sur le régime alimentaire. Je vais vous dire une chose. Si on mangeait une céréale comme nos grands-parents, qui était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus utile pour la santé, mais aujourd'hui on est parti vers un régime, un mono-régime du nord au sud, d'est en ouest et dans l'utilisation massive, surtout le fait d'appliquer des subvoissants, ça facilite l'utilisation de ces produits et ces produits deviennent parfois avec des effets négatifs sur la santé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médecins, c'est l'intrusionniste. Moi, je l'ai toujours dit, on n'est pas obligé d'adopter le même régime alimentaire d'un territoire à un autre. Il faut valoriser nos spécificités territoriales. Alors, Mme Fatoum Lakhdali, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est minimement stratégique. On le voit aujourd'hui à travers ce qui se produit au niveau mondial avec ces guerres et cette pénurie de certains produits. Même avec votre argent, vous ne pouvez pas les acquérir. Et ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'ils ont connu quand même une flambée vertigineuse ou telles enseignes qui nous sont devenues inaccessibles pour certains états. Alors, la sécurité alimentaire implique également une lutte contre la désertification. Il faut reprendre les programmes qui étaient engagés précédemment de telle sorte à protéger certaines terres arables contre l'avancée du désert. Même si le désert, aujourd'hui, à 60%, nous fait nourrir en termes de produits maraîchers. Mme Fatoum Lakhdali. Merci. C'est vrai que le processus de désertification va s'accentuer si on ne prend pas les mesures qu'il faut. On l'avait ? Oui. Avec la compète de sable ? Oui, aujourd'hui, même, je dirais, les régions du Nord, le Sahara est déjà désertique. On ne parle plus de désertification. Mais la frange du Nord, c'est celle qui est menacée. Il y a juste la partie, je dirais, la bande des parcours stépiques qui se séparent. Mais on le voit quand on vient du Sud vers le Nord. Même le scénario dégradé. Oui. Donc, il nous faut à tout prix faire le maximum d'actions, à la fois, je dirais, d'actions au niveau du terrain, par les actions de reboisement, de protection des terres contre l'érosion, protéger les forêts contre les incendies. Mais il y a aussi des actions pour la sécurité alimentaire qui sont, je dirais, agrotechniques au niveau des agrosystèmes. Il va falloir améliorer nos productions en mettant, justement, les techniques et douanes pour produire. Je dirais, moi, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Souvent, je dis, comment produire plus, puisqu'on a, nos besoins augmentent, mieux, qualitativement, avec moins d'eau, mais durablement. Et c'est là la question à laquelle toute notre force doit converger. Je donne, par exemple, au niveau ressources en eau, nous devons ouvrir pour qu'il y ait généralisation des techniques d'irrigation économes, l'irrigation localisée, au niveau de tous les agrosystèmes. Nous n'avons plus le droit de laisser des fuites au niveau des réseaux d'irrigation. Mais quand je dis réseaux d'irrigation, il ne faut pas oublier aussi qu'on a des pertes au niveau des réseaux de l'AOP. Il y a aussi, je dirais, le choix de certaines pratiques agricoles. Vous savez, quand vous apportez des amendements organiques, vous favorisez la capacité de rétention en eau du sol. Donc ça aussi, c'est important à promouvoir dans tous nos agrosystèmes. Nous avons aussi le choix des espèces les mieux adaptées au stress hydrique, au stress thermique. Et ça, aujourd'hui, il faut le faire. Il faut abandonner les cultures consommatrices d'eau. Il faut aller vers les espèces. Et là, je pense, la recherche est interpellée justement pour d'abord identifier, améliorer les espèces, voir les variétés et nous les indiquer pour justement les utiliser. C'est un des mécanismes d'adaptation au réchauffement climatique. Mais ce qui dit aussi sécurité alimentaire, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi les déperditions des productions agricoles et alimentaires. Je m'explique. Nous avons aussi des déperditions lors des récoltes. Il faut faire un travail aussi de recherche sur la mécanisation, adapter, rechercher du machinisme adapté à nos agrosystèmes, à nos modes de culture, mais ne pas s'intéresser uniquement aux grandes exploitations. Malgré tout, notre sécurité alimentaire dépend plus du développement des petits exploitants ou des moyens parce que ce sont les plus importants. Et d'ailleurs, l'AFAO le dit que dans tous les pays du monde, la sécurité alimentaire est plus assurée par ses exploitations. Donc, il faut rechercher aussi de la mécanisation adaptée, les espèces adaptées. Mais nous avons aussi intérêt à lutter contre le gaspillage alimentaire, le gaspillage de l'eau, mais aussi le gaspillage alimentaire. Je dirais, je viens de parler au niveau du champ, améliorer l'efficacité de nos actions de récolte, mais aussi au niveau des chaînes agro-industrielles et au niveau de l'assiette du citoyen. Ce n'est pas permis aujourd'hui de voir du pain dans nos poubelles alors qu'on paye une grande partie de ce pain en céréales. Et même, moralement, je pense que l'Algérien est sensible aux gens qui ne mangent pas donc on n'a pas le droit d'accepter ce degré de gaspillage. Et ça, à mon avis, ça demande aussi d'ouvrir une page au niveau de l'éducation. Quand je dis l'éducation, je ne veux pas parler du secteur de l'éducation. Je parle de l'éducation, je dirais, de toute notre société à tous les niveaux. Les médias, les médias, les mosquées, les écoles, les universités, tous les lieux de regroupement, je pense qu'ils sont favorables à ce genre d'action. Et je peux vous dire aussi qu'en définitive, quand on réfléchit, vous avez commencé l'intervention par rapport à ce qui se passe au niveau international. Si on n'a pas pris de leçon, toute l'humanité, à partir de déjà ce qu'on a vécu avec la pandémie, parce que nous, souvent on dit on a le pétrole, on peut assurer ça et assurer ça. Mais on a vu pendant la pandémie, nous-mêmes comme d'autres pays, même avec les moyens, tout était fermé. Et ça, c'est la première leçon qui nous permet de dire qu'il faut faire tous nos efforts pour produire à max. Peut-être qu'on ne sera jamais à 100% satisfait en céréales. Mais une alimentation saine ne veut pas dire manger excessivement des céréales. Une alimentation saine, c'est manger, je dirais, avoir une assiette équilibrée en fruits, légumes, viande, poissons, pourquoi pas. Et ça, à mon avis, il va falloir travailler dans ce sens. Et pour faire, je dirais, une transition vers un régime alimentaire plus simple, plus équilibré et qui s'adapte aussi au contexte actuel et à venir. Justement, travailler sur un peu un nouveau modèle de consommation est impératif aujourd'hui. Madame Fattoum-Nardari, puisque nous avons vu que dans certaines localités, il y a des traditions de consommation qui sont en voie de déperdition et de disparition. Est-ce qu'il faudrait les reprendre, par exemple, pour l'élevage, pour les viandes ? Oui, oui. Le camélin, par exemple. Moi, je pense, moi, j'ai toujours dit, on n'est pas obligé de manger de l'agneau, d'alger à Tamaracette, du bœuf ou de l'agneau. Moi, je pense qu'il faut aller, justement, favoriser la promotion des spécificités des territoires. Et c'est général, pas uniquement pour les produits agricoles et la sécurité alimentaire, pour le tourisme, pour la culture. Je pense que la richesse de tout pays, c'est dans sa diversité. Et en plus, nous, on a cette chance d'avoir un pays, je dirais, continent, mais qui est très riche et très diversifié. Et là, à mon avis, on n'utilise pas toutes ces forces. en parlant de sécurité alimentaire, de diversification de notre diète, à mon avis, il faut aller vers, justement, progressivement, une adoption d'un autre régime alimentaire qui ne sera pas obligatoirement unique en Algérie, qui sera diversifié. Moi, j'ai toujours dit, on n'est pas obligé de boire du lait de vache partout. On peut promouvoir la chèvre, on peut promouvoir le camelin pour les géants sariens, pour la montagne aussi, il y a l'élevage de chèvres adapté, nous avons des races, je dirais, locales, il y a des zones où il faut aller vers le lait de vache et c'est pareil pour tout. Vous regardez, quand vous observez nos productions agricoles, elles ne sont pas partout pareilles, même s'il y a, aujourd'hui, certaines techniques qui permettent de cultiver un peu de tout partout, mais à quel prix ? À quel prix ? Par contre, quand on regarde l'expression de nos agrosystèmes à l'état, je dirais, presque naturel, on sait où localiser les agrumes, on sait où sont localisés les premiers, on sait où sont localisés les oliviers, les figuiers, on sait où localiser les palmiers datiers et ça, c'est notre force et notre richesse. C'est ça, la cartographie à laquelle vous... D'ailleurs, les médecins, enfin, les spécialistes de la nutrition indiquent pour le monde entier, la meilleure nutrition, c'est de manger, je crois, si je ne me trompe pas, cinq fruits et légumes par jour. Donc, ils sont spécifiés céréales ou farines de tel ou tel. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller... D'ailleurs, quand on parle d'amélioration de l'endement, là, c'est un point important que je voudrais souligner. Quand on parle d'amélioration, c'est vrai qu'il nous faut améliorer les rendements de nos grandes productions, céréalières, fourragères, tout ça, mais il faut aller aussi vers une recherche, et ça, la communauté scientifique, à mon avis, elle y pense et elle est interpellée là-dessus. Le tout, c'est qu'on leur donne les moyens, c'est de rechercher aussi d'autres spéculations qui peuvent faciliter cette transition. Mais en parlant de diversification, il ne faut pas oublier que si vous voulez avoir, je dirais, une alimentation saine, vous n'êtes pas obligé de recopier ce qui se passe à l'échelle internationale. Alors, madame Docteur Lachdelme, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects aujourd'hui, par exemple, en matière de sécurité alimentaire, est-ce qu'il faudrait aussi, sur la question de la recherche, puisque vous l'avez abordé, vous me tendez la perche, vous êtes aussi chercheur, est-ce qu'il faut, sur le plan génétique, développer nos gènes, aussi bien animaux et végétals, et surtout, surtout les préserver, parce qu'on sait que sur le plan des semences, notamment des maraîchers, nous continuons à les importer, et alors, à l'aune, où l'on parle aujourd'hui, de sécurité alimentaire. Madame Lachdelme, ça doit être une priorité, ça ? Oui, la question génétique est très importante. Je dois rappeler que pour les céréales, heureusement qu'on a quand même nos propres céréales. Pour les céréales, la question qui se prend... Dans certaines catégories, le problème pour les céréales, c'est surtout la faiblesse de nos rendements, et sur laquelle, j'avais indiqué tout à l'heure, qu'il faut que la recherche développe, je dirais, des modèles d'adaptation, des référentiels, pour l'amélioration, à fond rendement, et adapter au contexte et aux menaces climatiques. Mais pour ce qui est des cultures légumières et fruitières, surtout légumières, je dois rappeler qu'il y a eu quand même une succession de programmes agricoles, le FRN-NDA, le PNDA, le renouveau rural, etc. Et ces programmes, je dirais, ont été élargis à tout le territoire national et c'est à partir de ces programmes qu'on a vu émerger au sud certaines spéculations, en particulier les cultures sous-abrières, comme dans les Iban, la pomme de terre sous-pivot à Eloued, et la culture céréalaire sous-pivot dans la région d'Ouargla au départ, à Darar, et aujourd'hui à Gardiaïa et tout. Mais ce sont des systèmes agricoles qui sont introduits récemment. L'agriculture saine, il ne faut pas oublier, elle est d'abord oisienne et elle nous prouve qu'elle est durable, même si on ne lui a pas accordé tout l'intérêt qu'il faut. Et je dois rappeler ici que la date est une spéculation agricole après le pétrole qui reste chaque année, je dirais vectrice ou de devise pour le pays, en plus de son rôle, je dirais, écologique et son rôle social puisqu'elle fixe les populations dans ces régions où le climat est rude et sur lesquelles les changements climatiques ont aussi des impacts. Moi, personnellement, je le dis honnêtement avant, je pensais que le changement climatique ne va pas se sentir aussi fortement au niveau du désert. Mais non, détrompons-nous, c'est un milieu vivant et on le voit chaque été, surtout pendant les périodes canicules, donc c'est un milieu vivant et le palmier a permis de faire revivre ce milieu qui est excessivement dur. Maintenant, pour les efforts à faire, c'est vrai qu'on parle souvent de l'amélioration des rendements dans des céréales, des fourrages pour avoir du lait et tout ça. On a évoqué tout à l'heure la spécificité des territoires, même pour le lait, mais si on veut aller vers la sécurité alimentaire, il va falloir avoir en tête à la fois les grandes cultures de base, mais aussi ne pas négliger les cultures d'excellence de l'Algérie. Je viens d'évoquer le cas de la date. Moi, je trouve que la date est un excellent aliment sur le plan sanitaire. C'est prouvé, c'est démontré, tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi que, surtout dans les régions du Nord, son prix reste quand même excessivement cher. et pour son accessibilité à nos populations, c'est aussi dans ce sens qu'il faut aller. Il faut promouvoir la consommation de produits sains, la date, l'olive, l'orange, la pomme des orès, la bricotier, le grotte. On a pratiquement dans chaque saison, nous avons des espèces cumérisses et qui peuvent être mises sur le marché. Et ça, à mon avis, ça nous conduit aussi à la question de la... Changement du modèle de consommation. Changement du modèle de consommation. Par rapport à l'accessibilité. L'accessibilité, mais aussi réguler nos marchés de telle sorte qu'il n'y ait pas des... Je dirais qu'ils n'évoluent pas en dents de scie. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup d'efforts qui se font au niveau du ministère du Commerce. Mais à mon sens, il faut renforcer, renforcer l'intersectorialité de telle sorte qu'on sache ce qu'on produit, ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est destiné à l'agro-industrie. Ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier. L'agro-industrie aussi a un rôle très important. Il faut, en fait, si vous le permettez, moi, j'ai envie de dire que la sécurité alimentaire, c'est l'affaire de tous. Moi, je l'ai toujours défini comme un défi collectif impliquant tous les secteurs. Vous avez évoqué tout à l'heure le secteur des affaires religieuses. Tout à fait d'accord. Le secteur des affaires étrangères pour la coopération, ne serait-ce qu'au niveau recherche, pour la coopération de transferts de technologies, pour la coopération et le commerce international, valoriser justement les productions d'excellence pour qu'elles puissent être exportées. Et je pense que là, nous avons les voies sans clair. Le tout, c'est de, je dirais, aller vers ces voies et mettre, je dirais, les voies et les moyens pour impulser cette... Alors, il y a aussi beaucoup d'efforts fournés par nos agriculteurs et bien sûr, le ministère de l'Agriculture. Je voudrais revenir avec vous sur une question un peu précise. C'est lié à cette cartographie, l'identification, c'est-à-dire des potentialités de chaque région de telle sorte à valoriser les cultures, qu'elles soient bien sûr animales ou végétales. Vous avez par exemple cette question de l'auditeur qui me semble très pertinente. On remarque ces dernières années un certain amalgame dans l'implantation des élevages, le bovin au sud, l'auvin près des côtes. Ne faut-il pas avoir une carte raisonnée de la répartition des types d'élevages et qui tiendraient compte de tous les paramètres géographiques, sociaux et hydriques et même culturels. Madame Lardari, rapidement sur la question de l'auditeur pour aborder d'autres questions. Moi, je pense que c'est une question très importante et très intelligente. On venait d'évoquer justement l'intérêt de notre sécurité alimentaire qui va justement avec le respect, la promotion et la préservation des spécificités territoriales, qu'il s'agisse de production végétale ou qu'il s'agisse de production animale. Et tout à l'heure quand j'ai parlé du lait, je dis qu'on n'est pas obligé de boire le même lait de haut en bas. Le tout, c'est que ce soit du lait qui soit disponible pour nos populations, qui répondent aux qualités nutritionnelles et sanitaires. Et l'auditeur a bien raison. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on introduit une espèce vraiment, je dirais, exogène, d'abord, ça demande un moyen. Même quand on réussit, ça demande vraiment des investissements pour l'adaptation, tout ça. Et quand on a une menace sur, je dirais, la sécurité alimentaire, on n'a pas le temps à perdre. Pour chercher... Moi, je suis pour que, par exemple, la recherche nationale fasse du travail sur notre potentiel génétique, qu'il soit animal et végétal, nous indiquait, justement, les meilleures variétés, les espèces les mieux adaptées. Et je pense qu'il y a déjà... Le citoyen, notre frère, a parlé, je crois, il a évoqué le bovin, tout ça. Vous savez, la nature est bien faite et la cartographie est visible de type d'élevage. Alors, autre question, par exemple, dans des pays comme par exemple l'Australie, on intensifie l'élevage aujourd'hui d'autruches qui est un grand rendement en viande, notamment en viande blanche. Est-ce qu'on peut faire l'élevage de cette espèce dans le pays, sachant qu'il s'agit d'une espèce un peu sauvage et certains disent qu'on peut aussi la développer puisqu'on a bien développé la dinde, on mange bien la viande de la dinde depuis quelque temps. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, vu la situation, d'abord nationale et la situation internationale, on n'a pas de temps à perdre. Il faut tout faire. Non, on n'a pas de temps, il ne faut pas tout faire. Il faut justement gagner du temps en ciblant nos vraies potentialités. Là où on a des forces. Des forces. Il ne faut pas chercher à perdre du temps et à faire des investissements. Si on a des choses, vous avez évoqué l'aspect génétique, si on doit prendre du temps, c'est la recherche qu'on doit appuyer et il faut lui donner le temps surtout sur les questions génétiques et le développement d'espèces ou de variétés adaptées. Est-ce qu'il faut par exemple introduire des centres de recherche au niveau de toutes ces régions où il y a de fortes potentialités en termes d'élevage et en termes par exemple de certaines cultures qui sont aujourd'hui éliminément stratégiques pour accompagner les agriculteurs parce qu'il faut un accompagnement scientifique également, Mme Lardari. Oui, il faut un accompagnement scientifique, technique, tout ça et à mon avis, il faut justement réguler les... Quand j'ai parlé tout à l'heure, on évoquait que la sécurité alimentaire était vraiment un défi collectif. Il y a beaucoup de choses qui se font en Algérie mais peut-être notre faiblesse c'est au niveau organisationnel et communication tout ça. Ce qui m'amène à dire qu'il nous faut peut-être je ne sais pas comment l'appeler une entité une instance tout ça qui capte l'information de chaque partie prenante y compris de la société civile et du citoyen et la mettre à la disposition de tous et puis être en contact direct avec la communauté scientifique avec un principe de comité ou de conseil et qui apporte l'information réelle du terrain. On ne peut pas assurer une sécurité alimentaire si on n'a pas l'information exacte parce qu'aujourd'hui on peut disposer d'informations exactes même le président il a insisté sur la question des statistiques de la question On peut avoir aujourd'hui une diagnostic sûre vraie tout ça réelle mais les choses évoluent le climat est là les changements on les voit tous les jours moi je veux vous dire une chose même au milieu on voit l'impact des changements climatiques des espèces qui sont très résistantes pour l'ombrage elles ne sont pas du tout résistantes et même si elles résistent elles ont des mécanismes d'adaptation qui disparaissent au moment des canicules et c'est à ce moment là que nous avons besoin de cet embrage alors pour l'agriculture ceci s'applique beaucoup plus et il faut à mon sens être réaliste par rapport à ces questions là alors est-ce qu'on s'achemine aussi vers la rarification des terres arabes à travers le monde puisque l'on a vu certains pays achètent des terres hors de leur territoire et c'est le cas par exemple de la Chine qui est en train d'acheter des terres en milieu du continent africain aujourd'hui dans les pays africains pour bien sûr nourrir sa population en Chine à la fois à la fois rarification des terres arabes mais aussi des terres je dirais fertiles mais aussi l'eau l'eau quand j'ai essayé de faire une analyse une petite réflexion avec ma petite tête sur la question je me suis retrouvée avec la conclusion suivante simple notre défi est double la question de l'eau et de l'alimentation sécurité hydrique sécurité énergétique et puis sanitaire voilà sanitaire et énergétique mais je dirais par rapport à la question climatique sécurité hydrique et alimentation l'eau et l'alimentation sont étroitement liés et ce qui m'amène à dire que pour toute stratégie je ne dis pas qu'il n'y a pas de connexion entre les secteurs mais la première des choses renforcer cette intersectorialité entre l'agriculture et l'eau entre l'agriculture et l'énergie entre l'agro-industrie pour tout ce qui est entre l'agriculture l'agro-industrie et le commerce entre l'agriculture l'agro-industrie et la recherche la recherche par exemple elle peut apporter à différents niveaux elle peut apporter au niveau agro-technique sur l'amélioration des techniques l'amélioration de la fertilité des soins de la réadaptation elle peut apporter aussi par des modèles de régulation de marché elle peut apporter aussi par l'élaboration de modèles de consommation sanitaire je dirais adaptés à nos populations à notre culture et puis sur le plan sanitaire mais elle peut intervenir aussi sur je dirais l'aspect éducatif en proposant justement des programmes au niveau du dispositif éducatif pour justement renforcer notre je dirais sécurité alimentaire ne serait-ce que par rapport à la question du gaspillage et la réflexion est lancée madame merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt à bientôt